Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de janvier-février 2024. Alors dans ce bilan couture j'ai que 5 vêtements à vous présenter donc 5 patrons différents à vous présenter aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de bilan couture sur le mois de janvier car j'ai cousu que 2 vêtements et en février 3 vêtements. J'espère que la motivation pour coudre des vêtements, pour la vie de tous les jours va revenir mais je pense que oui car aujourd'hui à l'heure où je filme on est lundi 11 mars j'ai fait un live hier, hier après-midi et je vous ai fait un live spécial, un peu spécial où je vous présente les tissus et les patrons que je vais faire prochainement. Donc je vous ai partagé un petit peu ma liste de mes prochains projets couture donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai du job, voilà j'ai du boulot, j'ai lavé tous les tissus que j'avais besoin, j'ai reporté tous les patrons que je voulais reporter pour réaliser les patrons tout simplement avec le tissu qui doit aller avec. Donc là normalement tout est prêt, je peux commencer n'importe quel projet. Espérons que je ferai un petit peu plus de projets au mois de mars mais là pour l'instant on est le 11 mars et je n'ai rien cousu. Donc bon le mois n'est pas terminé mais il faudrait que je me bouge quand même, on est d'accord. Mais après bien sûr no stress, si j'arrive à coudre que deux vêtements, ce n'est pas très grave en soi, on est d'accord. C'est du plaisir la couture même si peut-être un jour j'en ferai mon métier. Je me le souhaite mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On garde la couture comme passion bien sûr, donc on ne se met pas trop de pression. Ce qui fait qu'au mois de janvier-février, j'étais plus motivée dans l'aspect cosplay, dans la couture du cosplay. Donc en janvier j'ai commencé le cosplay de Sakura, du personnage qui est juste ici. Et à peu près fin février, début mars, je me suis remise au cosplay de Nezuko. Je l'ai bientôt terminé mais là j'ai envie de faire une pause parce qu'il y a plein de trucs qui me prend le chou. Donc sincèrement ça peut attendre mais j'ai bientôt terminé la couture du patron que j'avais trouvé sur Etsy pour le cosplay de Nezuko. Donc ça va aller, il ne me reste plus grand chose à faire. Je suis sur la partie de la jupe et je ne vais pas vous mentir que j'en ai un peu marre. Mais voilà, pour les petites updates par rapport à ça. Bref, c'est tout par rapport au cosplay, la couture cosplay même si ce n'est pas vraiment le bilan couture du jour bien évidemment. Sinon pour ce que je porte aujourd'hui, alors je porte un legging samba de chez Vanessa Salin qui est un patron gratuit que j'ai cousu dans un jersey de viscose noire qui vient de chez Trison Stoffen. Et pour ce que je porte en haut, ce n'est pas une blouse mais une robe. C'est une robe du Burda Easy janvier-février 2021. C'est celui-ci que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé. J'ai fait au moins trois patrons sur les cinq, au moins. Donc il est vraiment super bien. Et c'est la robe que vous voyez sur la couverture. Et je crois qu'ils appellent ça robe romantique dans le magazine. Je vais vérifier ça mais normalement, je crois, je ne suis pas sûre. Ils appellent ça... Les robes rafalent la mise mais ça ne veut rien dire. C'est juste une... Pas une expression mais juste pour mettre en valeur le patron quoi. Je ne pourrais pas dire ce que c'est. Mais je crois que j'avais fait un vlog dessus qui a très bien marché quand je l'ai sortie. Après je ne sais pas si elle marche encore du coup mais ça je ne sais pas. Mais vous avez beaucoup plu. Ça je me souviens. Je crois que j'avais mis dans le titre robe romantique un truc comme ça. Je crois que je suis plus sûre à 100%. Et pour le tissu, c'est un tissu coton vichy comme ça, petit carreau avec un petit peu d'effet dentelle dessus. Mais bon, il faut le voir bien sûr. Que j'avais acheté sur Drizant Stoffen au tout début quand j'ai découvert le site. Donc c'était au moment du confinement. Voilà, pour vous dire. Oh mon dieu, ça date. Donc voilà. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, j'aurais préféré mettre un peu plus de couleur. Mais elle est en noir et blanc. Donc on fait avec. J'ai envie de vous le dire. On est d'accord. C'est tout par rapport à ce que je porte aujourd'hui en cousu main. Et je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer par les deux cousettes que j'ai fait au mois de janvier. Alors, je vais commencer par le premier vêtement que j'ai cousu en janvier, que j'ai fait en duo couture avec une abonnée. Car en fait, début janvier, vraiment tout début janvier, j'ai fait une après-midi couture avec l'une d'entre vous. Voilà, que j'avais déjà rencontré au mois de décembre. Et on s'était dit depuis un petit moment maintenant qu'on devait faire une après-midi couture ensemble. Et ben, c'est chaussuette. Et on a voulu faire un vêtement un peu en duo. Donc on a essayé de prendre un patron qu'on pouvait trouver dans nos magazines. Je lui avais proposé un patron de la maison Victor. Parce que ça faisait un moment que je n'avais pas cousu un patron de la maison Victor. Donc j'ai regardé dans mes magazines la maison Victor. Bon, je ne les ai pas tous. Je n'ai pas les anciens. J'ai plutôt le plus vieux que j'ai. C'est le mai-juin 2020. Donc voilà. Ils ne sont pas très très vieux. On va dire comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont encore plus vieux que celui-là. Mais bon, on a quand même trouvé un... J'ai trouvé deux patrons qui pouvaient être sympas. On est parti sur un haut, donc une blouse. Et j'avais proposé à un autre patron que je ne sais plus du tout c'est lequel. Donc je ne pourrais plus vous dire. On est parti sur la blouse Elise. Qui est dans ce magazine. Alors attendez, c'est la maison Victor bien sûr. C'est le septembre-octobre 2021. Et c'est la blouse qui est juste ici. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc c'est la blouse Elise qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer le schéma technique. J'espère qu'on va bien voir parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Hop, comme ceci. Alors pour les tailles, ça va de la taille 34 à 56. Moi je l'ai fait en taille 38. Alors bien sûr, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc je crois que je ne les ai pas mises. Non, je ne crois pas. Ne faites pas comme moi. Juste un conseil. C'est juste un conseil. Voilà, ne faites pas comme moi. Donc les marges ne sont pas comprises. Pour les tissus conseillés, ils disent de prendre un tissu non extensible de poids moyen à lourd. Bon, pas trop long non plus. Un moyen lourd, pas trop souple quoi. On va dire comme ça. Pour le métrage, pour le tissu de la taille 34 à 40, il faut 1m70. Donc moi c'est le métrage que j'ai utilisé. Bon, j'avais un coupon de 2m pour le tissu que j'ai utilisé. Donc ça rentrait largement dedans, bien sûr. Pour la taille 42 à 44, il faut 2m10. Et pour la taille 46 à 56, il faut 2m50. Il faut du thermocollant. Il faut des boutons parce que c'est une blouse avec des boutons. Donc il faut 6 boutons de 11mm. Et moi j'ai utilisé que 5 boutons. Bon, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, je n'ai pas dû placer. Alors, je tiens à préciser que sous le patron, il vous donne le premier emplacement du premier bouton qui se trouve tout en haut. Et après, vous vous démerdez, vous positionnez comme vous voulez. Donc c'est un peu chiant. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'en ai mis que 5. J'ai essayé de bien répartir, mais peut-être que j'ai fait trop loin. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas très très grand en soi. À un bouton près, on n'est pas à ça près. Oula ! Bon bref, voilà. Tout va bien. Donc voilà. Mais par contre, je crois que moi, ce n'est pas des 11mm. Je crois que moi, c'est des boutons un peu plus larges. Ouais, j'en ai encore. C'est des 15mm que j'ai achetés à Mondial Tissus. Qui sont bleus comme ça. Donc ça vous donne une idée de la couleur de la blouse. Voilà. Il y en a 10 dedans. Et j'ai payé les boutons, je crois, 4 euros et quelques, les 10 boutons. Je crois, un truc comme ça. Il y avait quand même pas mal de choix. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Parce qu'en général, je n'ai jamais les boutons qu'il faut à la maison. Sinon, ça ne serait pas drôle. Pour le thermocollant, c'est le thermocollant de chez Drizzen Stoffen. Que j'ai pris en couleur noire, car le tissu est assez foncé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Je ne crois pas. Donc je vais pouvoir vous montrer. Amis, la difficulté, je ne vous ai pas dit, c'est 2 sur 4. Il va y avoir beaucoup de choses à dire sur cette blouse. Même pour un niveau 2 sur 4, on a bien galéré. Moi et l'abonné, je le tiens à préciser. Moi, j'ai de la chance que quand même j'ai de la jugeote. Mais je ne vous conseille pas ce patron en tant que débutante. Voilà. Attendez d'avoir fait plusieurs blouses ou plusieurs robes ou tout ce que vous voulez. Parce que vraiment, ce n'est pas simple. Donc voici ma réalisation. Donc en fait, vous avez un col comme ça. Je ne sais pas du tout comment ils appellent ça comme col. C'est un col comment ? C'est un col rétro. Ils appellent ça un col rétro. Donc il est comme ceci sur le devant et dans le dos, c'est comme ça. Comme ceci. Après, au niveau des manches, on les a raccourcis. Alors je sais que l'abonné n'a pas terminé car en fait, elle avait utilisé un tissu qui se déformait un petit peu trop. Donc ça a été très compliqué pour elle de le terminer. Donc elle a laissé tomber et elle a dit qu'elle referait le patron mais dans un autre tissu. Je peux comprendre parce que moi, ça va, j'ai pris dans un tissu Tant de sel ou de Nîmes que j'avais acheté à Bretagne Tissus. Qui est comme ceci. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout c'était quoi. Je pensais que c'était du coton. Voilà, un peu effet de jean. Et je ne savais pas plus vraiment. Pour le prix, c'était je crois 7,50€ le mètre. J'ai pris 2 mètres de tissu sur une aise de 150. Mais même avec mon tissu, j'ai un peu galéré parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Surtout avec le col. Au niveau du col, il y avait des trucs où c'était trop petit. Ça ne se raccordait pas très bien. Soit il y avait de l'embue. Ça a été un peu une cata. Bon, j'ai réussi. Peut-être que je n'ai pas pris le meilleur choix de tissu. Pourtant du coton, c'est quand même vachement bien. On est d'accord. Surtout qu'il demandait un tissu non extensible. D'un poids quand même pas très lourd. Mi-lourd. Mais les tissus plus raides comme le coton, le lin ou le crêpe sont aussi adaptés. C'est ça que je ne comprends pas trop. C'est bizarre. Sinon, pour en revenir aux manches. On n'a pas mis... Moi, je n'ai pas mis. Mais je sais que l'abonné avait prévu de ne pas le mettre aussi. En fait, on a des poignées... Des bords manchettes. Mais on trouvait ça moche. Donc, on n'a pas mis. Donc, ça fait des manches un peu trois quarts comme ça. Et j'ai tout simplement fait un double rentré au niveau des ourlets. Bon, ça ne va pas se voir du coup. Donc, voilà. Et en bas, j'ai fait la même chose. Donc, bien sûr, nous avons les boutons. Et bien sûr, j'ai fait les boutonnières. Alors, je n'ai pas encore porté cette cousette. J'espère pour le printemps du coup. Parce que je pense que pour le printemps, ça sera pas mal. J'ai un peu galéré à terminer quand même cette blouse. Mais sinon, elle est très sympa. Alors, oui, elle fait très sage. Vu le tissu que j'ai pris et vu la couleur. Oui, ça fait très sage. Mais après, je me dis que ça peut être sympa pour le printemps et même l'été. Et pourquoi pas en automne ou même en hiver. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, voilà pour le patron. Alors, pour les choses à dire sur le patron. Alors non, c'est plutôt, voici le résultat de ce que j'ai réalisé plutôt. Non, mais je vous jure, vu que je ne fais plus trop souvent des bilans couture, je n'ai vraiment plus l'habitude de parler dans les bilans couture. C'est un peu une catastrophe. Mais ça va le faire. Donc, revenons à nos moutons. Donc, en fait, ce que je voudrais dire par rapport à ce patron-là, c'est que je trouve, mais vraiment, c'est que mon avis, à ce qui paraît, il y a des personnes qui l'ont déjà réalisé et qui n'ont pas eu de problème. Mais moi, je trouve que ce patron-là de chez La Maison Victor, dans ce magazine, il manque quand même pas mal d'explications. Au niveau des schémas, bon, j'ai envie de dire, c'est normal. Ils ne veulent pas mettre trop de schémas pour que ça fasse non plus trop de pages d'explications. Il n'y a pas de souci. Mais il y a certains moments où il faut réfléchir. Vous voyez, ce n'est pas bien expliqué. On va plutôt dire comme ça. Ce n'est pas très bien expliqué. Ou soit les schémas ne nous aident pas trop à comprendre. On va dire comme ça. Moi, clairement, il y a eu des moments où j'étais obligée de relire plusieurs fois, de regarder plusieurs fois les schémas pour enfin comprendre comment ça fonctionnait. Alors, j'ai de la chance, comme je dis souvent, d'avoir de l'expérience, on va dire comme ça, en couture. Et j'ai de la chance que j'arrive à comprendre facilement, à imaginer facilement comment il faut faire. Parce que sinon, je pense qu'on aurait bien galéré. Je pense. Mais après, je vous avais dit que sur ma réalisation, moi, de mon côté, c'était mon cas. Mais du côté de l'abonné, il n'y avait pas de problème. Donc, au niveau d'écran, au niveau de comment ça devait se positionner, c'était nickel. Moi, je ne sais pas, c'était limite trop petit. Je n'ai pas trop compris. Pourtant, je n'ai pas rajouté les marges de couture. Je n'ai pas... Ouais, je ne sais pas. J'ai dû avoir un problème. Mais je me souviens aussi d'un autre truc avec mon tissu. Quand j'ai voulu thermocoller les bords manchettes. Parce que je crois qu'il faut les thermocoller bords manchettes. Oui, c'est ça. Il faut thermocoller les bords manchettes entièrement. Et quand j'ai repassé avec le thermocollant sur mes bords manchettes, comment vous dire que le tissu, il a bougé ? Donc, je me demande si ce n'est pas à cause du tissu qui a bougé. Je ne sais pas du tout. Par rapport au col, je veux dire, au moment où j'ai cousu le col. Je me demande si ce n'est pas à cause de ça aussi. Peut-être. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai réussi. Mais c'est vrai que dès que j'ai mis du thermocollant sur les bords manchettes, le rectangle n'était plus du tout droit. Il faisait... Il n'avait pas une tête de rectangle, pour vous dire. Donc, j'avais dû recouper des rectangles et essayer de re-thermocoller, mais sans que ça déplace le tissu, sans le déformer. C'était vraiment une galère. Mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé compliqué. Et je crois qu'ils le disent dans le magazine. Cette blouse douce et fluide a vraiment tout pour plaire avec son élégant col rétro. Sa confection demande un peu d'adresse la première fois. Mais dès que vous aurez compris la technique, vous allez l'adorer. Bon, je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase. Sincèrement, même si j'ai compris la technique, je ne referai pas la blouse. Sincèrement, vraiment la blouse est très très sympa. Mais je n'ai pas kiffé plus que ça le patron. Mais je ne l'ai pas détesté non plus. Je tiens à préciser. Mais bon, au moins, j'aurais appris une nouvelle technique. J'aurais appris comment faire ce col. Est-ce que je me souviendrai de comment j'ai fait et tout ? Peut-être pas. Oui, si, sûrement. Parce que j'ai quand même une assez bonne mémoire. Mais ce n'était pas simple quand même. Ce n'était pas simple pour un niveau 2, je trouve. Peut-être niveau 3 sur 4. Ça aurait plutôt valu à mon sens. Après, il y a peut-être des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont réalisé cette blouse. Et ça s'est très très bien passé. Que vous n'avez pas eu de problème. Et que ça vaut son niveau 2. Bon, après, voilà. Tout le monde n'a pas de chance. Que voulez-vous ? Voilà. Après, bon, ça s'est quand même bien passé. J'ai quand même réussi. Je vais arrêter de blabater. Car je n'arrête pas de me répéter. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo portée. Où je porte surtout la blouse Élise. Et je vous retrouve pour la deuxième cousette du mois de janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la deuxième cousette que j'ai réalisée au mois de janvier. C'est un pantalon jasmin de chez les Bobbins Patterns. Que je vous ai déjà présenté beaucoup de fois. Donc, je vais essayer de ne pas trop blablater dessus. Voilà. Je vais quand même vous représenter le patron. Pour les personnes qui ne connaissent pas le patron, bien sûr. Donc, ça va de la taille 34 à 56. C'est un pantalon effet cargo. On va dire comme ça. Donc, vous avez des poches ici. Donc, c'est des poches un peu, on va dire, des poches appliquées. Des poches plaquées. On va dire comme ça. Vous avez aussi des poches avec un rabat. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Donc, ici aussi. Vous avez la version classique. Donc, avec un ourlet classique en bas du pantalon. Ou soit, vous pouvez le resserrer avec une bande d'ourlet. Où vous mettez un élastique à l'intérieur. Et pour la ceinture, c'est une ceinture élastiquée. Vous n'avez pas de fermeture à poser. Vous n'avez pas de braguette à faire. Ou quoi que ce soit. C'est vraiment un pantalon vraiment très simple à réaliser. Que je trouve très confortable. Ce n'est pas le premier que je réalise. Donc, je crois que là, aujourd'hui, c'est la troisième version. Que je vais vous présenter. Que j'ai fait pour moi. Et j'ai des versions à faire pour ma maman. Donc, pour la taille, j'ai fait en taille 40. Pour les tissus conseillers. Elles disent, les créatrices, de prendre gabardine stretch. Du lin ou du jean léger. Moi, j'ai pris du tissu gabardine stretch. De chez Drizzen Stoffen. La composition, c'est polyester, viscose, élastane. Donc, voilà. Si vous avez un petit peu d'élastane, c'est le mieux. J'avais demandé si je pouvais faire dans un tissu coton. On m'avait dit que c'était un petit peu risqué. Et que le mieux, c'était de faire dans un tissu un petit peu extensible. Mais dans un tissu chenétram. Pas dans un tissu jersey. Je tiens à préciser. Voilà. Pas du tout jersey, maille ou quoi que ce soit. C'est vraiment tissu... Pas du tout extensible. Je vais y arriver. Tissu chenétram avec un petit peu d'élastane. Voilà. Je vais y arriver. Avant que je dise des bêtises. Pour les marges de couture, c'est de 1 cm. Pour le pourtour, pour ce qui est des ourlets, je crois que, comme tous les patrons, c'est 2 cm. Pour le métrage, pour une taille 40, il faut 1,70 m. Pour le choix de la taille, j'ai pris par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. Et je pense que c'est mieux de prendre par rapport à ce tableau-là. Si à chaque fois que vous prenez un patron, je ne sais pas, d'une créatrice indépendante ou même peut-être d'une marque un peu plus connue. Bon, Burda, il n'y a pas ce tableau. Si vous avez un patron et qu'il y a ce tableau à l'intérieur du livret, prenez ce tableau-là. Ça sera beaucoup mieux. Vous aurez moins de surprises, de mauvaises surprises au niveau du vêtement. Soit le fait que le vêtement soit trop petit ou soit que le vêtement soit trop grand. Voilà. Bon, après, vaut mieux que le vêtement soit trop grand. Vous pouvez un petit peu raboter. Ce n'est pas très grave. Mais s'il est trop petit, c'est plus compliqué. Donc, vaut mieux, je dirais le mieux, c'est vraiment de prendre par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. C'est plus sûr. Moi, je trouve. Pour la mercerie, il faut un élastique de 3 cm de large. Donc, moi, je vais vous montrer. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai pris une gabardine stretch. Mais j'ai pris couleur noire. Car au mois de décembre, j'avais fait couleur beige. Et bien là, j'ai fait couleur noire. Donc, moi, j'ai juste fait les poches appliquées. Je crois qu'on dit comme ça. Je ne suis pas sûre à 100%. Hop. Alors, on ne va pas bien voir vu que c'est du noir, bien sûr. Donc là, on a les poches comme ceci. Je ne sais pas si on voit. On a la ceinture élastiquée. Voilà. Et après, c'est un pantalon tout simple. Vraiment, voilà, avec une coupe un peu cargo. Mais si vous voulez vraiment un pantalon vraiment cargo, ne prenez pas ce patron-là ou soit faites une taille beaucoup, beaucoup plus grande. Voilà, je préfère vous le dire. Il est quand même... Il taille quand même bien. Il suit bien la silhouette. On va dire comme ça, ce pantalon, je trouve. Voilà. Donc, si vraiment, vous cherchez vraiment le type de pantalon cargo bien large, comme c'est à la mode en ce moment, ce n'est pas le patron à prendre. Je vous le dis déjà. Donc, voilà par rapport à ça. Au niveau des ourlets, j'ai fait un double rentrée de 1 cm. Et j'ai cousu au point droit à la machine à coudre. Et c'est tout. Le pantalon est très, très simple à réaliser. Très confortable. Surtout, le tissu de chez Horizon Stoffel, la gabardine stretch, est très confortable. J'aime beaucoup ce tissu, vraiment, pour faire ces pantalons jasmin. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment super bien. Et puis, voilà. Et puis, c'est la troisième version que je fais. Je vais m'en faire une quatrième, toujours dans la gabardine stretch de chez Horizon Stoffel, mais dans une autre couleur. C'est limite un basique pour moi. Voilà. Ça change des leggings, vu que je ne porte que ça. Bon, pas aujourd'hui, parce que, bon, je porte une robe. Donc, ça ne va pas aller avec, le pantalon, bien sûr. Mais quand je mets un haut, il est vraiment, vraiment super. Je l'ai déjà porté en janvier, je crois, le pantalon. Et vraiment nickel. Vraiment, je n'ai rien à dire sur ce pantalon. Il est vraiment top, top, top. Moi, je vous conseille le patron, si vous aimez bien ce genre de pantalon comme ça. Et j'ai deux versions, comme je vous ai dit, à faire pour ma maman. Donc, je vous montrerai ça dans un prochain bilan couture, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo où je porte le pantalon jasmin couleur noire. Et on se retrouve pour la suite. Et on se retrouve. maintenant je vais passer aux cousettes du mois de février alors là je vais pas faire dans l'ordre pour une fois donc là je vais commencer par un débardeur par le débardeur comment il s'appelle je ne sais pas du tout parce qu'en fait c'est de la marque simi machina et en fait c'est une créatrice allemande et elle met des noms à ses patrons j'ai pas fait allemand donc même si je suis même si je suis lorraine j'ai pas pris option allemand j'ai pris option italien on me demandait pas de parler en italien je n'ai rien retenu parce que moi les langues vivantes ça fait deux sincèrement il n'y a pas que l'anglais je vous jure il n'y a pas que le français aussi bref c'est pas très grave je vous mettrai le prénom le nom du patron quelque part dans la vidéo et aussi je tiens à préciser que je n'ai pas toutes les informations du patron car je n'ai pas imprimé le livret d'explications si j'oublie des informations je voulais mettrai quelque part dans la vidéo au fur et à mesure bien sûr donc c'est le débardeur parce que je ne sais pas comment le prononcer j'ai pas envie de dire n'importe quoi de la marque si wing machina qui a un site internet et vous pouvez aussi retrouver les patrons de cette créatrice je crois sur mécuriste allemand bon nous on est en france donc on s'en fout un petit peu à part si on peut se faire un compte sur mécuriste allemand soit fort probable je ne sais pas je pourrais pas vous dire mais je sais que on peut retrouver aussi ses patrons sur etsy et c'est là que j'achète c'est le deuxième patron que j'achète de cette créatrice j'avais déjà acheté un patron de cette créatrice j'avais fait un duo couture avec jen création et j'avais bien aimé le premier patron et en fait ce débardeur là je l'ai vu sur la chaîne de flavie by nyakiali ouais plus on avance plus je m'améliore c'est bien c'est très très bien donc et en fait flavie a fait pas mal de versions pour sa fille et un jour et à chaque fois que je voyais ces versions je me suis dit il faut vraiment qu'un jour j'achète le patron pour faire ce débardeur car je trouve que le débardeur est super super joli vous avez quatre dans cinq versions voilà j'ai que quatre versions car c'est ce que j'ai imprimé au niveau de la planche de patron donc vous avez un à zéro vous en avez en à quatre bien sûr et en fait vous avez différentes longueurs et vous avez une autre version avec des bandes à nouer je vous mettrai peut-être la photo quelque part de l'autre version du coup et en fait moi j'ai fait la version une donc la version du comment dire du débardeur classique assez long quoi mais vous avez un débardeur un peu plus court après un peu plus crop et un peu version brassière on va dire comme ça pour le prix je crois que c'était 5 euros un truc comme ça ou un peu plus de 5 euros je suis plus sûr à 100% donc je vous mettrai le prix quelque part pour les tailles il y a 11 tailles pour sûr mais c'est en lettres donc je ne sais plus de telle lettre à telle lettre ça va donc je mettrai ça quelque part dans la vidéo aussi pour ce patron vous avez aussi une version réversible disponible dans le patron est aussi dans ce patron si vous voulez pas faire la version réversible le débardeur est doublé au niveau de la poitrine et on peut revenir à la taille et pour moi j'ai fait en taille e qui équivaut à une taille 40 et j'ai bien fait parce que ça moule bien un je me suis dit ouais taille 40 va être peut-être un peu large mais c'est pas gras c'est très bien ah bah non ça moule très bien hein sincèrement je pense que j'aurais même pu faire une taille 42 tellement que ouais ça moule super bien je sais pas si c'est le fait que le tissu soit normalement j'aurais dû prendre une taille 38 je tiens à préciser je me suis dit je vais faire comme une taille 40 vu que j'ai pris quelques kilos bon ça va au niveau de j'ai pris mes mesures au niveau de mon tour de taille tour de hanche et tour de poitrine j'ai pas trop pris au niveau niveau centimètre donc ça va mais mais c'est vrai que ouais même en taille 40 bah ouais très près du corps j'aurais pas cru mais bon c'est pas grave j'aime quand même le débardeur que j'ai fait pour le tissu conseillé c'est du tissu extensible bien sûr donc jersey de coton jersey de bambou jersey de viscose voilà des voilà des jersey tout simplement les marges de couture sont comprises alors j'ai mis un centimètre mais à revoir la formation voilà mais normalement je crois que c'est un centimètre si tout se passe bien pour le métrage si vous faites vraiment la version 1 donc la première version que moi j'ai fait doublé il vous faut 80 cm pour les tissus extérieurs et pour la doublure il faut un petit peu moins parce qu'en fait la doublure s'arrête un tout petit peu en dessous de la poitrine mais ça va pas jusqu'en bas du débardeur j'ai eu besoin de 77 77 80 cm pour le tissu que j'ai pris pour le tissu extérieur c'est un jersey fleuri qu'une abonnée m'a gentiment offert avec un autre tissu que je lui ai acheté sur vinted voilà c'était un petit coupon en cadeau que je n'étais absolument pas au courant et quand j'ai vu le tissu que je trouve très très joli je me suis dit matin je pourrais essayer de faire peut-être ce débardeur alors j'étais pas sûr qu'ils puissent rentrer dans le dans le dans le métrage donc le métrage je crois que c'était 80 cm donc nickel et il est rentré donc pour vous dire je suis super contente et pour la doublure j'ai pris un autre tissu j'ai pas pris le même tissu extérieur j'ai pris un un tissu jersey que j'avais acheté pour faire un t-shirt odette le tissu je l'avais acheté au magasin de tissus à côté de chez moi donc bretagne tissu et je crois que c'est un espèce de jersey de viscose polyester un truc comme ça je me suis dit pour en faire un une doublure ça sera très bien et j'avais assez pour pour la doublure donc ça c'est nickel donc c'est du jersey de coton je l'ai eu de la part en cadeau donc dans une commande vintage via une abonnée donc voilà donc je vais vous montrer alors je tiens à préciser il n'est pas terminé mais je vous le montre quand même c'est pas grave je n'ai pas honte donc voici mon mon débardeur donc en fait c'est un débardeur à encolure carré et en fait dans le dos c'est encolure rond comme ça par contre moi il y avait une chose que j'avais un petit peu peur par rapport à ce débardeur vu que c'est encolure carré moi je porte des brassières mais c'est des brassières qui se terminent un peu en triangle un petit peu et ben j'avais peur que ça se voit et en fait pas du tout on voit rien du tout donc je peux porter mes brassières sans avoir peur qu'on voie pas tout simplement mais ma brassière donc ça c'est super bien donc c'est comme ceci hop alors en bas j'ai pas fait encore d'ourlet mais je crois que je vais pas faire d'ourlet parce que j'ai la flemme je sais pas à voir si je trouve la motivation j'ai encore les surgés à rentrer de base j'étais motivé à faire à faire l'ourlet et puis après et après j'ai abandonné donc il faudrait peut-être que je fasse l'ourlet ou soit je laisse comme ça vu que c'est du jersey mais comme je sais pas si vous allez voir mais derrière ça repique donc ça va faire peut-être moche à voir mais bon je voulais quand même vous le montrer quand même parce qu'en soit il est quasiment terminé il manque juste les ourlets je vais vous montrer l'intérieur du coup avec la doublure comme ça vous verrez alors par contre je voulais pour le bas de la doublure je voulais surjeter pour ça fasse une belle finition moi à l'intérieur mais en fait le truc c'est que ça enlevait l'élasticité du tissu donc j'ai dû enlever le surgé car en fait quand j'ai voulu l'essayer après avoir surjeté le bas de ma doublure ça a craqué alors ça a craqué au niveau des coutures du bas de la finition que j'avais fait mais pas le pas le pas le débardeur vous inquiétez pas voilà ce que ça donne avec la doublure et là après vous avez le tissu extérieur hop là voilà et en fait en bas je voulais surjeter mais en fait ça a enlevé totalement l'élasticité du tissu donc ouais quand j'ai envie pour tester ça avait craqué au niveau de mon surgé ici par contre j'hésite alors normalement j'aurais dû faire une couture à l'intérieur pour que ça se plaque bien au niveau de la part au niveau de la parementure j'allais dire pas du tout au niveau de la doublure et j'ai pas fait donc je vais sûrement faire peut-être une piqûre bah du coup sur l'endroit à voir parce que là j'ai tout cousu donc du coup c'est pas le top du top c'est vraiment pris en sandwich vraiment donc vous n'avez pas de couture apparente je sais pas si on va voir mais voilà j'avais un petit peu peur pour les tapes au niveau des bretelles mais en fait non ça va c'est très bien expliqué au niveau du texte alors pour les explications c'est soit en anglais soit en allemand pour les personnes que ça intéresse mais vraiment il ya des photos et on comprend très vite voilà moi j'ai compris très vite c'est vrai que quand j'ai vu quand j'ai vu comme ça vraiment pour la première fois on va dire comme ça les explications j'avais un petit peu peur et après j'ai pris le temps de réfléchir et après je fais ah mais c'est facile c'est bon j'ai compris en fait vous allez faire un peu la technique du burrito par bretelles vous allez faire une bretelle et ensuite vous allez faire l'autre bretelle vous faites pas les deux en même temps je vous conseille pas moi j'ai pas fait un mais je vous conseille quand même pas fait une bretelle par une bretelle et ça sera ça se passera très bien donc voilà l'explication pour les coutures pour les coutures de côté très bien aussi vraiment rien à dire sur ce patron il est vraiment très très bien je pense me refaire des débardeurs et en plus je dois m'en refaire donc c'est très bien il faudra juste que j'aurais aimé utiliser des grandes chutes de comment dire de jersey mais ça ne rentre pas donc bon bah faudra que j'achète du jersey du coup pour mon plus grand bonheur c'est un peu chiant parce que j'ai plein de chutes quand même entre guillemets assez grande assez grande dans mes comment dire dans mes chutes de jersey alors ça peut rentrer mais c'est soit c'est le devant soit c'est le dos qui rentre mais pas les deux et j'ai pas envie de faire un truc de patchwork moi j'aime pas du tout c'est pas mon style du tout c'est vrai que je suis un peu dépité donc je pourrais utiliser ces tissus là pour les doublures mais pas pour l'extérieur quoi c'est dommage qu'il y avait un beau jersey à fleurs là j'ai pas si on le voit il est juste là non je crois qu'on voit pas et juste ici j'avais fait un t-shirt au dette avec il un jour je retombe dessus sur ce jersey là au magasin de tissu bretagne tissu pourquoi pas reprendre pour m'en faire un débardeur pourquoi pas je verrais bien pour l'instant je n'ai pas revu donc je peux vous le dire j'ai pas revu ce tissu depuis que je suis allé dans le magasin bretagne tissu si vous avez des coupons de moins d'un mètre en jersey ça peut être pas mal moi je dis ça je dis rien après tout dépend bien sûr de votre taille moi j'ai moi j'ai besoin que de 80 cm et pour la plus grande taille je sais pas du tout par rapport à ce débardeur donc je vais vous laisser avec la vidéo portée de ce débardeur et on se trouve encore une fois pour la suite c'est ce que je fais maintenant je vais passer à la deuxième cousette que j'ai réalisé au mois de février donc c'est une cousette que je vous ai présenté dans un vlog couture que j'ai sorti très récemment que j'ai sorti début mars donc sûrement si je dis que je ne sais plus mais je crois que c'était la semaine dernière que je vous ai sorti ce vlog couture donc c'est le vlog couture sur le top en maille de chez burda style que vous pouvez retrouver dans le magazine novembre 2022 pour les personnes qui ont peut-être ce magazine moi ce n'est pas le cas j'ai acheté le patron en pdf qui est juste ici donc je vous mettrai une image du dessin technique et du rendu de ce que ça va te donner en vrai parce que là le dessin technique est réquiqui donc ça va être un peu compliqué donc c'est le top numéro 117 il est de niveau 2 sur 4 il va de la taille 36 à 44 pour le métrage pour les tissus conseillers c'est mieux on est d'accord tricot fin n'utiliser que du jersey donc eux pour leur modèle ils ont utilisé un tissu tricot donc le tissu maille tout simplement pour le métrage conseillé de la taille 36 à 44 c'est le même métrage pour les pour toutes les tailles c'est un mètre 65 moi j'avais commandé sur dres en stoffen un tissu j'ai pris un tissu maille angora donc c'est un tissu maille voilà que vous pouvez retrouver sur sur dres en stoffen le prix je crois que c'est 5 euros 95 le mètre c'est ça et moi j'avais pris au cas où pour être sûr un mètre 70 je crois si je ne me trompe pas pour ce pull vous avez quatre patrons à quatre pièces de patron mais il ya une pièce que vous devez tracer vous même c'est la bande de deux poignets ouais c'est ça la bande de poignets mais sinon après vous avez les trois autres qui sont bien sûr à assembler à part si vous avez le magazine il faudra décalquer le patron bien sûr alors par contre pour vous montrer le résultat je vais vous mettre des photos parce que là en fait si je vous montre vous n'allez rien voir sincèrement parlant donc il est là montrer comme ça on dirait un chiffon voilà on dirait une serpillière tout ce que vous voulez donc ça ressemble pas à grand chose j'ai essayé de mettre sur un cintre on voit pas grand chose donc c'est mieux que je vous mette des photos où je le porte ce sera beaucoup plus parlant on est d'accord sinon pour les marges de couture et bien il faut les rajouter elles sont pas comprises et il faut rajouter 1,5 cm pour les coutures et 2 cm pour les ourlets inférieurs que je n'ai pas mis j'ai juste rajouté quelques même pas un centimètre j'ai dû rajouter quelques millimètres en plus quand j'ai découpé dans le tissu mais une abonnée avait déjà réalisé ce haut et m'avait prévu qu'il était quand même assez assez large donc je me suis dit je vais pas rajouter 1,5 cm de marge de couture et puis je trouve que déjà un centimètre c'est déjà pas mal 1,5 c'est énorme et en plus il taille quand même assez large je vais quand même vous décrire un petit peu le modèle ce que je ne vous ai pas décrit du coup donc c'est un modèle en fait pull alors ils disent un top mais c'est plus un pull que vous pouvez porter en fait par dessus un t-shirt un débardeur peut-être une robe pas très un peu comment dire une robe je suis pas en viscose voilà qui est assez fluide mais que si vous avez un petit peu froid vous pouvez mettre ce genre de pull par au dessus voilà ou même un pull assez fin vous pouvez mettre ça par au dessus moi je le porterais plus comme si c'était un peu un vêtement d'intérieur ou comme un gilet voilà pour avoir un petit peu chaud au cas où si j'ai froid vous voyez pour avoir un petit truc en plus si j'ai pas une veste ou un vrai gilet au moins si j'ai ce petit pull là c'est déjà pas mal vous voyez et puis j'avais vu des modèles de pull comme ça bon les pulls sont un peu plus un peu plus épais je vais y arriver sur instagram dans des pubs entre chaque story j'étais tombé il ya c'était l'année dernière en 2023 je crois en été vous me demandez pas pourquoi c'était sûrement un site chinois et j'avais trouvé je trouvais que les petits pulls comme ça croisés étaient super joli et j'avais envie d'avoir un truc comme ça pour pouvoir faire la même chose avec des robes avec des pulls un peu plus fins ou avec des t-shirts j'avais un peu galéré à trouver un patron je vous avais demandé sur instagram donc prenelle de la couture si vous connaissiez un patron qui pouvait ressembler au modèle que j'avais partagé via les photos de cette pub que j'avais fait un screen sur mon téléphone du coup un peu galère à trouver et en fait l'une d'entre vous m'a trouvé ce patron de chez burda et je suis très contente voilà déjà un peu le contexte tout est fait à l'envers mais c'est pas grave on a l'habitude avec moi j'ai envie de vous dire donc revenons au modèle donc oui c'est un top un peu avec le devant croisé le dos c'est un dos tout simple vous avez des manches quand même un petit peu bouffante c'est quand même assez large mais il faut savoir une chose c'est que au niveau des coutures d'épaule les épaules tombent très très bas donc ce qui fait que vous avez limite un peu la sensation que ça fait un peu effet manche souris on va dire comme ça même si c'est pas vraiment ça mais ça les manches tombent très très bas je tiens à le préciser donc peut-être que ça plaira pas à toutes du coup mais bon en soi je l'ai déjà porté une fois une ou deux fois à la maison ça gêne pas plus que ça vraiment on prend l'habitude c'est pas très grave en soi mais des bandes de poignets il faut faire des fils de fronce au niveau du bas des manches pour pouvoir ensuite mettre les bandes de poignets vous avez pas mal de petits jours de petit tourner à faire au début vous avez un ourlet à faire au niveau de l'encolure dos sur sur le devant aussi si je oui c'est ça parce qu'en fait sur le devant vous avez deux côtés à faire des ourlets alors moi j'ai surjeté après j'ai fait un petit repli même pas d'un centimètre j'ai cousu à la machine au point zigzag pour que ça tienne pour que ça tienne bien sûr et voilà bon je trouve que la finition est pas top top on m'a dit en commentaire sous mon blog que j'aurais pu faire une finition avec du biais c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est vrai que sur du tissu extensible je n'y pense pas vraiment à mettre du biais peut-être du biais extensible mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé quand même donc en soi c'est une bonne idée je retiendrai pour pour un autre projet en tissu maille du coup j'ai envie de vous dire ah et aussi là je vais essayer de vous montrer mais en fait sur le côté ici j'ai rajouté une couture je sais pas si ça va voir parce que c'est la même couleur au niveau du fil en fait j'ai rajouté une couture ici pour maintenir pour pas que ça se déchire dans le temps ça se verra pas mais de toute façon je vous l'explique dans le blog n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et oui aussi j'ai oublié de vous dire la couleur du tissu angora j'ai pris couleur rouge qui est très très jolie et qui est très confortable le tissu je vous le recommande le tissu est très confortable il tient plutôt chaud mais il est pas non plus super épais c'est pas non plus une grosse maille je tiens à préciser après si j'ai oublié des informations n'hésitez pas à aller voir mon blog je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr je pense que j'ai fait le tour donc je vous laisse avec la vidéo où je porte le top en maille de burda style et je vous retrouve pour la dernière cousette 2 1 et Musique Et pour terminer Et le dernier patron que j'ai réalisé au mois de février Bon c'est le premier patron que j'ai réalisé début février C'est juste que j'avais la flemme à aller chercher pour vous le montrer en premier Mais bon c'est pas très grave En soi ça revient au même Et je crois que je l'avais réalisé en live avec vous Donc du coup début février normalement Donc j'ai réalisé en fait un pantalon de pyjama avec le patron de chez Patidou Qui est le pyjama Mickey Où vous avez le pull et le pantalon Alors moi j'ai juste réalisé le pantalon qui est juste ici Donc comme je vous ai dit vous avez un pull à manche longue Alors je pense qu'on peut faire aussi en t-shirt Non je crois pas Non je crois que c'est juste pull Et le pantalon de pyjama Alors le pantalon de pyjama et le pull je l'avais déjà réalisé pour ma maman Du coup Et moi j'avais très envie de tester du coup le pantalon de pyjama Mais je n'avais pas de tissu Du coup Et en fait l'une d'entre vous sur Instagram Donc sur Prunelle de la couture M'avait envoyé un message en me disant qu'elle avait fait du tri dans ses tissus Et qu'elle avait pensé à moi pour un tissu en jersey de viscose Ou jersey de coton je ne sais plus Pour en faire un pantalon de pyjama Donc c'est ce fameux tissu là que j'ai acheté sur Vinted Et que j'ai eu en fait le fameux tissu fleuri Que j'ai utilisé pour faire le débardeur Voilà tout simplement Et je me suis dit bah tiens pour faire un pantalon de pyjama de Mickey Ça sera parfait Et en plus c'est un coupon de 2 mètres Et pour ce patron là Pour le pantalon Il faut moins de Ouais il faut 1m15 Pour la taille 40 Voilà j'ai pris la taille 40 Je ne vous ai pas dit les tailles Donc ça va de la taille 32 à 54 Le niveau c'est 2 sur 4 Mais bon le pantalon est très simple à réaliser Le seul truc qui est un peu compliqué C'est le fait que c'est C'est un tissu extensible quoi Mais si vous avez l'habitude De coudre un vêtement Pas un vêtement Un dit tissu extensible Ça va être facile Surtout à la surjeteuse bien sûr Donc pour le pantalon Et bien en fait vous avez Alors attendez laissez moi réfléchir Pour le pantalon En fait c'est un peu comme le legging Vous avez juste une seule pièce Et vous avez une autre pièce Pour faire les bandes d'ourlet Du coup si vous voulez les rajouter Mais je crois qu'on ne l'est pas obligé Je crois Je ne suis pas sûre Vous avez les bandes d'ourlet à faire Et je crois qu'il faut les tracer vous même Et sinon pour le pantalon Pour les deux jambes En fait c'est juste une seule pièce Qu'il faudra en fait venir plier en deux Et coudre sur les côtés Comme un legging en fait tout simplement Et pour la ceinture Et bien la ceinture Elle est directement dans la pièce du patron Voilà Donc en fait vous venez surjeter On va dire entre guillemets Le tour du haut de votre pantalon Et vous venez faire un repli De 3 ou 4 cm comme vous voulez Et bien sûr vous laissez un petit espace Vous ne fermez pas la ceinture Bien sûr parce qu'il faut vous faire glisser Bien sûr un élastique de 3 cm de large à l'intérieur Voilà Sinon le pantalon ne tient pas On est d'accord C'est vraiment un patron tout simple à réaliser Nickel et le pull très bien Si vous avez déjà cousu je ne sais pas Un plantain ou un autre patron de pull Sincèrement c'est la même chose Voilà C'est juste que voilà C'est un pyjama avec le pull et le pantalon Mais bon j'ai juste fait le pull Parce que je voulais me refaire des pantalons de pyjama Bon j'en ai fait qu'un pour l'instant Voici ma réalisation Donc c'est un pantalon vraiment tout simple Donc je vous montre Comme c'est à l'intérieur Je ne sais pas si vous allez voir J'ai utilisé une petite étiquette Que j'ai trouvée dans le magasin Sostrengren Dans le rayon loisir créatif Des fois ils ont des petits trucs de couture Et bien j'avais trouvé ces petites étiquettes Voilà Bon qui ne sont pas du tout extensibles Bien sûr Mais voilà Et en fait à l'intérieur C'est comme ça J'ai surjeté Et après j'ai cousu au point zigzag Voilà Et j'ai fait rentrer mon élastique à l'intérieur Voilà Alors je l'ai fait en taille 40 Mais je pense que j'ai dû faire le pantalon un peu trop long Je pense Je ne suis pas sûre Donc à voir la prochaine fois Quand je en referai un autre Et là on a les bandes de chevi Alors je tiens à préciser Que je n'ai absolument pas fait les raccords Voilà C'est un pantalon de pyjama On ne va pas se prendre la tête Je dis à préciser Je n'ai absolument pas fait les raccords Je n'avais pas vraiment envie de me prendre la tête pour ça Surtout pour un pantalon de pyjama Comme je viens de vous le dire Donc voilà Très simple à réaliser Très rapide aussi Parce que j'ai cousu ça à la surjeteuse À part au niveau de la ceinture Du coup parce que j'ai dû faire La machine à coudre au point zigzag Et après Et après voilà C'est tout J'ai déjà porté une ou deux fois Pour dormir Et vraiment le tissu très agréable Il est vraiment super confortable Et le pantalon aussi Voilà À part j'ai l'impression Que je l'ai peut-être un peu trop rallongé Parce qu'en fait Je vous explique J'avais Donc j'avais imprimé Et assemblé le patron Et j'avais découpé dans la taille Pour ma maman Voilà Alors je pouvais du coup Prendre la taille 40 Pour moi Pour être sûre Donc c'était la lettre D ou E Je crois Je ne suis plus sûre Parce que c'est aussi en lettres Parce que c'est une marque allemande Voilà aussi Comme semi-machina Et en fait En bas du pantalon Bah il n'y avait pas La lettre E Ou D Du coup Bah j'ai J'ai continué à tracer Mais je pense que j'ai fait un peu trop long Alors oui vous allez me dire T'aurais pu après imprimer Mais clairement J'ai plus de feuilles Il faut que j'en rachète Tant que j'y pense J'ai oublié d'en racheter J'ai oublié de racheter des feuilles Tant que j'y pense Alors je le note tiens C'est pas très grave Je ferai attention La prochaine fois J'enliverai quelques centimètres Du coup Parce que Bah c'est quand même Un petit peu Un petit peu long Du coup Mais bon Sinon en soit Il est très très bien Je suis très très bien dedans Je dors super bien avec J'ai rien à dire Sur ce pantalon Donc voilà Il est vraiment très très simple J'ai rien d'autre à dire dessus Donc C'est tout Donc je vais vous laisser Avec la vidéo Où je porte Le pantalon de pyjama Et je vous retrouve Pour clôturer ce bilan couture Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà tout le monde J'espère que cette vidéo bille en couture vous aura plu N'hésitez pas à aimer A commenter Et activer la petite cloche Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz